Et aujourd'hui, M. Benjamin Declat, le PDG de l'entreprise EDF-ENR. Bonjour et bienvenue parmi nous en Tunisie. Bonjour, merci de m'accueillir ce matin. Merci à vous. Et quand je dis parmi nous en Tunisie, j'exagère pas, puisqu'on va parler justement d'une nouvelle filiale d'EDF-ENR, qui est la filiale Tunisie. Et du coup, on va essayer de parler de tout cela, des enjeux, des chiffres. Aujourd'hui, la Tunisie, elle surfe sur l'avec de la transition énergétique. D'ailleurs, tout le monde parle de la transition énergétique. C'est vraiment la clé de sole aujourd'hui par rapport à l'économie, au social, les changements climatiques, tout cela, ça nous conduit à un éveil. Il faut vraiment passer à une étape supérieure. Et l'objectif de la Tunisie, c'est vraiment d'avoir au moins 30% de son énergie, qui est issue de l'énergie renouvelable, notamment solaire. Puisque là, quand on dit Tunisie, on dit soleil, on dit beau temps. Et du coup, pourquoi ne pas en profiter ? L'entreprise EDF-ENR s'est spécialisée justement dans cela. Et si je me permets une petite présentation de cette entreprise et les axes sur lesquels elle essaie de travailler. Et quand on dit EDF, certainement à tous ceux qui nous écoutent, qui sont ici ou dans leur bureau, EDF, ça sonne directement la France. EDF électricité. Mais on parle EDF-ENR aujourd'hui. Évidemment. Merci beaucoup pour l'introduction. Effectivement, EDF-ENR est le leader aujourd'hui en France du solaire. On est une entreprise de 1200 personnes. On réalise 800 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une part de marché extrêmement importante, puisqu'on a plus de 20% de part de marché en France, dans un marché qui est extrêmement concurrentiel, puisqu'il y a 7500 entreprises qui font du solaire en France. Et pourquoi ça fonctionne aussi bien ? C'est parce qu'on porte une vision d'un monde de l'électricité plus décentralisé, avec de la production qui est proche de la consommation. Et cette production, elle est là pour alimenter les maisons, les industriels, mais elle peut être également stockée dans du stockage stationnaire, mais aussi dans le véhicule électrique. En France, on voit arriver massivement, et ça va venir en Tunisie, massivement des véhicules électriques qui vont révolutionner le monde de l'énergie de demain. Et on porte cette vision-là avec des solutions techniques qui s'adaptent à cela. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de plus de 15 ans d'expérience par rapport à votre entreprise. Donc, il y a vraiment un savoir-faire certainement acquis depuis ces 15 dernières années. Et du coup, pouvez-vous aujourd'hui nous expliquer les motivations qui ont fait que vous soyez en Tunisie une filiale en Tunisie ? Je sais que par rapport à EDF, ENR, bien sûr, l'implémentation ou l'implantation en France, elle est énorme, plusieurs réseaux et plusieurs représentations. Mais dans le monde, ça commence à prendre forme. Pourquoi avoir choisi la Tunisie parmi les premiers pays vers lesquels vous vous êtes orienté ? Alors, comme vous l'avez bien dit, je crois que la Tunisie est un pays qui a pris son destin en main. Et comme beaucoup de pays dans le monde, elle s'est dotée aujourd'hui d'objectifs extrêmement ambitieux de développement des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que c'est un facteur, le développement des énergies renouvelables est un facteur à la fois de décarbonation de l'économie et où tout le monde le vit au quotidien. Je crois que l'urgence climatique est devenue une priorité absolue face aux dérèglements qu'on peut voir de manière régulière. Et puis le deuxième enjeu, c'est un enjeu de souveraineté énergétique. Ne plus dépendre d'une énergie qui ne serait pas produite localement. Et qui coûte cher. Et qui coûte cher. Surtout. Et donc le troisième enjeu, c'est un enjeu de compétitivité parce que le solaire aujourd'hui est l'énergie la moins chère à produire partout dans le monde. Il s'installe aujourd'hui plus de solaire que de n'importe quel autre moyen de production d'électricité partout dans le monde. Et donc la Tunisie s'est donné des ambitions très fortes. Et on pense que les solutions qu'on propose chez EDFENR vont être capables d'aider le pays à réussir sa transition énergétique en apportant à la fois des solutions techniques, des solutions financières et des services qui ont fonctionné en France et qu'on souhaite développer en Tunisie. On parlera justement de ces activités, ces services. Qu'est-ce que vous offrez concrètement aux entreprises tunisiennes aujourd'hui ? Mais avant cela, vos objectifs justement de par votre implantation aujourd'hui ici en Tunisie, quels sont ces objectifs ? Est-ce que vous allez vraiment aller de pair avec les objectifs que le gouvernement tunisien a fixés à l'horizon 2030 ou 2035 ? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres objectifs que vous vous êtes fixés ? Alors, les principaux objectifs, comme je le disais, effectivement, c'est d'accompagner la transition énergétique de la Tunisie. On vient avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'ambition. Et donc, on souhaite être rapidement devenir un des leaders de ce marché. Il y a déjà des entreprises qui ne nous ont pas attendus pour démarrer l'activité en Tunisie. Mais on souhaite effectivement prendre une position forte, comme on a réussi à le faire sur d'autres territoires. Et puis, on a aussi des ambitions de mettre des choses un peu plus innovantes. En France, le marché est extrêmement régulé, avec une production centralisée extrêmement importante. On a un parc nucléaire qui fonctionne et qui alimente beaucoup les usages et qui est un parc décarboné. Et donc, les enjeux de décarbonation sont un peu moins importants en France. Mais on pense qu'en Tunisie, ça peut être aussi pour nous un bassin d'expérimentation, d'innovation, de nouvelles solutions techniques qu'on pourrait mettre à disposition des Tunisiens et ensuite pouvoir les réimporter sur d'autres territoires et pourquoi pas en France, parce qu'elles se seront développées ici plus rapidement, compte tenu du contexte tunisien. Un nouveau défi encore. Exactement. C'est ça. Alors, par rapport aux entreprises qui sont peut-être aujourd'hui en train de nous écouter, certainement en allant à leur bureau, aujourd'hui, vous avez parlé d'activités, de services, d'accompagnement, si on peut détailler un petit peu tout cela, qu'est-ce que justement propose EDF, ENR, aux professionnels tunisiens en matière de transition énergétique et en matière de réduction de coûts ? Alors, nos offres sont toujours structurées autour de trois grands piliers. Une solution technologique exclusive. D'accord. Nous avons développé des solutions techniques qui nous sont propres et donc on propose des solutions différenciantes par rapport à nos confrères et néanmoins concurrents. Deux, des solutions financières. La beauté du solaire, c'est que vous allez profiter d'une ressource primaire qui est gratuite, qui est inépuisable, le soleil, mais vous devez réaliser un investissement au démarrage qui peut être parfois important et parfois rédhibitoire pour des entreprises qui parfois souhaitent investir plutôt dans leur activité principale que dans des installations solaires. Et donc, on apporte des solutions de financement. Et puis, le troisième pilier, c'est les activités de service. Quand on investit dans un système photovoltaïque qui va produire pendant 30 ans, 40 ans, c'est la durée de vie moyenne des systèmes, il faut les entretenir, il faut les superviser. Et donc, nous avons développé notamment des plateformes numériques qui permettent de suivre le fonctionnement des centrales et de faire de la maintenance, qu'elles soient préventives ou prédictives. D'accord. Donc, ça, ce sont les offres ou les services que vous offrez aux entreprises tunisiennes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que les entreprises tunisiennes vont s'adresser à vous ? Quels sont les avantages qu'ils vont en tirer, justement ? Ils vont avoir un accompagnement global sur l'ensemble de ces systèmes. Aujourd'hui, notamment l'accès au financement est un atout par rapport au marché actuel. Quand on discute avec les clients, ça fait plusieurs années qu'on accompagne notamment nos grands clients français qui ont des sites de production en Tunisie. C'est le frein principal, c'est l'accès au capitaux, à des conditions, financement pour pouvoir se lancer dans le projet. Je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt du photovoltaïque pour un industriel est clair. Il y a des enjeux de décarbonation, des enjeux de compétitivité. Mais l'enjeu, l'accès au financement est important. Et pour avoir accès au financement, il faut aussi garantir l'investissement dans la durée. Et donc, les éléments de service, d'accompagnement sur de la maintenance préventive ou prédictive sont forcément liés. D'accord. Donc aujourd'hui, ce que vous proposez vraiment, c'est un accompagnement total. Depuis le financement, donc la constitution du projet, le montage financier, l'installation, les générateurs bien évidemment, photovoltaïques, mais également l'entretien régulier, on va dire, mais aussi de l'accompagnement sur l'entretien qui peut être nécessaire en cas de pépins ou autre chose. Donc vraiment, c'est plus ou moins un package qui est vraiment complet. Et ces solutions-là ont parfaitement marché en métropole. C'est ce qui a fait la différence. La différence. Et on pense qu'elles le feront de la même manière en Tunisie. Donc toutes les, on va dire, circonstances seront normalement pour vous favorables ici en Tunisie pour réussir. Il n'y a pas de raison. C'est un pays magnifique avec des ambitions, des ambitions fortes. Et comme je vous le disais, on vient avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'ambition. En parlant d'ambition, quelles sont justement vos ambitions en tant que vous êtes déjà leader en France ? Donc ça, ça ne se discute pas. Mais pour la Tunisie, quelles sont vos ambitions et qu'est-ce que vous projetez justement pour le marché tunisien, les perspectives, le développement ? Si ça peut être chiffré, c'est tant mieux. C'est difficile de donner des éléments chiffrés. Ça va dépendre de la dynamique du marché. Mais si on s'installe, c'est qu'on pense que la dynamique du marché va être extrêmement importante. On vient d'ouvrir notre bureau à Tunis. Donc on a déjà une équipe qui se constitue. On prévoit de recruter déjà une dizaine de personnes sur notre bureau tunisien pour structurer l'activité. Et comme je le disais, on vient à la fois avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'ambition. Notre objectif, c'est de rapidement être dans les leaders du marché. Et donc, ça se compte en plusieurs dizaines de mégawatts, si on peut parler de puissance installée. Aujourd'hui, il y a quelques centaines de mégawatts qui ont été installés en Tunisie. Notre ambition, c'est de permettre au pays d'accélérer. D'accélérer et de mettre peut-être le savoir-faire que vous avez cumulé depuis plus de 15 ans pour le marché au service du marché tunisien. Si on peut justement conclure aujourd'hui, pour toutes les entreprises qui sont en train de nous écouter, qui sont peut-être justement intéressées par ces projets, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous contacter, venir directement ? Le plus simple, c'est notre site internet. Vous allez vous trapper www.edfnr.com. Vous pouvez laisser vos co-randonnées et nos équipes tunisiennes vous contacteront pour prendre rendez-vous. Elles sont déjà très sollicitées, puisqu'on est déjà présents depuis quelques temps, mais on était actifs depuis la France. On s'implante aujourd'hui, maintenant, durablement. Et donc, nos équipes sont à la disposition de tous les industriels tunisiens qui souhaitent passer au solaire. Eh bien, on vous souhaite toute la réussite. Merci d'avoir accepté notre interview aujourd'hui et notre invitation. Monsieur Benjamin Ducla, le PDG de EDF-ENR. Merci d'avoir été parmi nous et bon courage pour les années à venir. Ici, en parlant de photovoltaïque en Tunisie, Dieu sait qu'on parle d'énergie renouvelable presque tous les jours ici à Express AFEM. Donc, merci pour vous. Nous sommes maintenant à l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain.